Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo de formation offerte pour adopter votre stratégie de marketing de contenu. Alors ceux qui n'ont pas vu peut-être la précédente vidéo, je vous la recommande. Un petit résumé, nous l'avons vu dans la précédente vidéo, comment définir sa stratégie de marketing de contenu. A cela s'ajoute que nous avons vu aussi trois objectifs ou bien trois actes qui sont primordiaux pour vous orienter ou bien pour mieux vous positionner pour démarrer votre stratégie de marketing de contenu. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment trouver des sujets de contenu qui vont être particulièrement intéressants pour vos lecteurs ou par vos visiteurs. Donc, ce serait en fonction de la vidéo que nous avons vue précédemment et aussi à travers ce que je vous expliquerai aujourd'hui dans cette vidéo. Tout d'abord, je veux mettre l'accent sur un outil qui est à mon avis, qui n'est pas assez exploité, du moins pour la création des contenus. Il s'agit de Google AdWords. Donc, à la base, Google AdWords, c'est une régie publicitaire de Google, mais pas la principale, je veux dire. Parce qu'il y a aussi le Google AdSense, mais elle fait partie des régies publicitaires de Google. En gros, qu'est-ce que c'est Google AdWords? Google AdWords, c'est un logiciel qui permet de mettre des publicités sur Google. Alors, vous allez voir que quand vous faites des recherches, vous tapez sur les moteurs de recherche, vous avez des résultats et vous avez certains liens qui sont entre guillemets, qui sont sponsorisés, donc qui viennent, qui sont payés auparavant par les propriétaires. Voilà. Ensuite, donc, on se demande alors, comment utiliser alors Google AdWords? Alors, premièrement déjà, vous allez aller vous inscrire, donc tapez sur les barres de recherche, vous allez trouver le moyen de vous inscrire et vous connecter. Et ensuite, vous allez sur un onglet où s'est écrit outil de planification de mots-clés. Alors, laissez-moi vous expliquer c'est quoi cette planification de mots-clés. Donc, si par exemple, vous êtes dans une niche, voilà, d'une thématique que vous aimez bien, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'alimentation, n'importe quel. Par exemple, comment apprendre rapidement. Donc, vous allez taper dans cette barre, apprendre rapidement et vous allez voir qu'ils vous proposeront plusieurs mots-clés qui vous serviront, voilà, à faire mieux de recherche. Donc, vous allez cerner un peu les mots qui sont plus tapés dans les barres de recherche de Google, les mots qui sont vraiment, on peut dire ces mots-clés qui sont vraiment utilisés, qui attirent vraiment de l'attraction, qui sont recherchés. Donc, vous allez vous inspirer aussi de cela. Et moi, c'est vraiment dommage de voir des débutants, souvent des nouveaux blogueurs qui se lancent dans le bain sans prendre des précautions. C'est peut-être après 20, 25 articles qu'ils se rendent compte que vraiment, voilà, ils n'ont pas d'audience et ils essayent maintenant de trouver des solutions. Donc, grâce à ça, vous allez déjà connaître quels sont les types d'articles qui seront plus attractifs et d'autres qui ne le seront pas. Donc, vous aurez à faire le contre, le pour et le contre. Donc, ce serait plus facile pour vous parce que moi, j'ai eu à faire cette erreur. Et vraiment, voilà pourquoi je partage avec vous pour que vous ne faites pas aussi ce genre d'erreur. Qu'est-ce que je vous suggère comme deuxième technique ? C'est que vous penchez sur les forums de votre niche ou de votre thématique. Donc, vous allez voir les forums, c'est une plateforme où on échange des questions, des réponses. Donc, vous partez dans les barres générales, des commentaires. Vous allez voir des personnes qui ont déposé peut-être des interrogations qui n'ont pas été suivies. Et vous pouvez vous inspirer de cela pour pouvoir créer aussi des articles. Et ensuite, dirigez maintenant ces personnes, ces internautes vers votre site en leur faisant comprendre, par exemple, que monsieur, oui, voilà, moi, par rapport à tel souci, telle thématique, j'ai eu à rédiger un article. Vous voyez, c'est un exemple et vous mettez le lien. Vous avez compris ? Donc, vite fait, paf, il se la ramène là-bas vite fait. Donc, c'est un peu ça. Ça aussi, c'est une technique qui fonctionne assez bien. Alors, la troisième technique que je partagerai avec vous maintenant, c'est un site qui est, à mon avis, très puissant. On l'appelle topsy.com. Donc, T-O-P-S-Y.com. Topsy.com. C'est juste un site sur lequel vous allez taper dans la barre de recherche un mot-clé. Et ça apparaîtra sous forme de tweets. Parce que c'est en fonction du Twitter. Donc, vous allez voir les tweets ou les publications qui sont les plus relayées et revues par les internautes sur les différents réseaux sociaux. Donc, grâce à ces tweets, vous pouvez vous inspirer et faire des titres d'articles, mettre des noms pour vos articles pour qu'ils aient attiré aussi plus d'attractions. Et ce serait plus avantageux parce que c'est une technique qui fonctionne vraiment. J'ai aussi eu à l'utiliser avec les blogs de mes clients et certains blogs personnels. Je vais faire un petit résumé de ce qu'on a vu maintenant. Donc, en premier, vous allez utiliser le Google AdWords pour bénéficier, pour mettre à profit de ces mots-clés, pour ne pas vous jeter dans la marée sans savoir où aller. C'est très important. Ensuite, en seconde, vous allez juste vous pencher sur le forum de votre niche. Donc, le forum de votre thématique. Et pouvoir créer de l'attractions à ce niveau avec les commentaires et les questions qui n'ont pas été suivies. Pour pouvoir diriger maintenant ces internautes, ces visiteurs, ces lecteurs vers vos articles et vers votre blog ou votre site internet. Troisième position, vous aurez juste à aller sur le site topsy.com. Et donc, par rapport aux publications les plus vues, les plus en vlog, les plus partagées grâce aux tweets. Donc, vous allez vous inspirer de ces tweets comme je voulais pour que votre article soit vraiment pertinent et que les algorithmes puissent proposer ça à des différents internautes. Dès qu'ils viendront sur Google faire des barres, sur la barre de recherche, votre article serait sûrement mis naturellement en avant. Vous voyez ? Donc, nous arrivons à la fin aussi de cette deuxième vidéo. Et si cela vous a aidé, vous avez pu comprendre, vous avez des questions, n'oubliez pas de me les mentionner dans la barre de commentaires. Et si aussi un tutoriel vous intéresse par rapport aux différents logiciels que j'ai juste mis en avant, les sites. Si vous avez besoin des tutoriels, n'oubliez pas aussi de me les mettre dans la barre de commentaires pour que je puisse m'arranger aux vaux. Donc, n'oubliez pas de me lâcher un petit like si cette vidéo vous a aidé. Et pour les nouveaux, il y a le bouton, n'oubliez pas le bouton de s'abonner et la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Alors, sur ce, je vous dirai ce qu'on fera dans la prochaine vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble comment choisir son type de contenu. C'est vrai que les articles sont plus mis en avant pour le moment, mais il y a aussi d'autres contenus que nous allons voir ensemble qui sont aussi très efficaces et très pertinents. C'est vrai que les articles sont intéressants, mais il y a aussi d'autres types de contenus qui sont aussi assez efficaces et très pertinents pour des contenus, je voulais dire par là, qui sont intéressés par vos visiteurs et vos lecteurs. Sur ce, on se dit à la prochaine et je vous souhaite un fantastique succès et de réussite blessée.